Sous-titrage ST' 501 Si tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du site Clicktune. Donc Clicktune, un raccourcisseur d'URL pour gagner de l'argent avec YouTube. Donc tout ceci on va en parler juste après, mais avant tout ça, intro ! Donc nous revoilà après cette petite intro. Donc là on est sur ma page d'accueil de YouTube. Donc vous voyez à l'écran, c'est ma chaîne MWAL85. Donc si je dis ça, c'est parce qu'en fait j'ai d'autres chaînes YouTube. Elles sont situées à droite, vous voyez, dans notre association YouTube. J'ai Astuce YouTube MWAL85 qui est spécialisée pour les stratégies YouTube. Et j'ai chaîne communautaire de tout MWAL85 qui est là pour que vous fassiez vos pubs, que vous fassiez découvrir et pour des intros et des outros gratuites que je fais pour vous. Voilà, donc c'était la petite parenthèse à ce niveau-là. Donc maintenant parlons de Clicktune. Alors Clicktune, il faut savoir que j'en avais déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. J'avais parlé de Clicktune. Donc les miniatures de vidéos, elles sont ici. Donc vous voyez, vous avez celle-ci, comment être remunerée sur Internet. Enfin site www.clicktune.com pour gagner de l'argent facilement sur Internet. Et l'autre vidéo, elle est là, comment gagner de l'argent facilement sur Internet. Vous voyez, voilà. Donc vous avez ces deux miniatures de vidéos-là qui sont très intéressantes, ces deux vidéos qui sont intéressantes. Aujourd'hui, on va regrouper un petit peu ces vidéos-là et je vais vous montrer l'évolution tout simplement de mon compte Clicktune. Donc ce que j'ai gagné depuis, tout ça. Et je vais vous donner aussi des petites astuces supplémentaires. Donc voilà, donc Clicktune, il faut savoir que c'est un site gratuit. C'est un site qui vous permet donc de raccourcir des URL. Donc des URL, c'est ce que vous avez ici, c'est les barres d'adresse en fait www.quelquechose ou les HTTPS là. Vous voyez, c'est ça les barres URL. Et bien, c'est ça que vous allez convertir en fait. Donc vous le prenez comme ça, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, vous la copiez et en fait, vous allez la mettre dans Clicktune. Et une fois dans Clicktune, ça va être converti en une adresse URL qui s'appellera Clicktune avec des numéros de série derrière. Et ça en fait, chaque personne qui viendra cliquer sur ce lien, tout simplement, ça vous rapportera de l'argent. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en détail, il n'y a pas de souci avec ça. Donc la présentation du site, elle est très simple. Là, je vous montre moi avec mon compte où je suis affilié puisque je suis inscrit à ce site gratuitement. Vous, vous pourrez faire la même chose après, il n'y a pas de souci, je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo. Vous irez sur le lien de parrainage et voilà. Donc c'est parti. Donc là, on va dans Accueil. Donc une fois dans Accueil, vous allez avoir tout simplement la présentation, donc la page d'accueil tout simplement avec les statistiques, les gains mensuels. Donc vous, si vous êtes nouveau, forcément, vous n'en aurez pas. Si vous voyez moi ici, là, vous voyez qu'à partir du 3, vous voyez que ça, enfin du 3, ici, là, ça commence à descendre. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, j'ai modifié des liens, j'en ai supprimé parce que je suis en train de tester un autre raccourcisseur DRL. Voilà, enfin, je ne veux pas en dire plus pour l'instant, mais je suis en train de tester autre chose. Donc c'est pour ça que ça baisse aussi un petit peu à ce niveau-là. Mais depuis plusieurs mois, croyez-moi bien que ça n'a fait que d'évoluer. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai actuellement, vous voyez ici, 47 figules. Donc ça veut dire qu'un figule vous rapporte en moyenne, c'est-à-dire que lui, quand il fait des liens ou quoi que ce soit, qu'il y a des personnes qui cliquent sur ces liens, ça va vous rapporter à chaque fois qu'une personne aura cliqué sur ces liens à lui, ça vous rapportera 10% de ses gains. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Vous voyez sur mon compte actuellement que j'ai 33,60 €. Mes liens affiliés, il faut cliquer ici dans mes liens. Voilà, donc je vais vous montrer, moi, mes liens, ce que j'ai réellement, combien que j'en ai. Donc j'ai quand même pas mal de liens que j'ai placés. Alors la petite astuce, c'est de les placer dans vos vidéos YouTube. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que quand vous faites des liens, il y a des liens qui sont interdits, c'est-à-dire tout ce qui est crack de logiciel, des choses comme ça ou des choses qui mènent à des sites ou des logiciels malveillants ou des logiciels craqués, hackés ou des choses comme ça. Voilà, tout ça, il faut éviter, sinon vous allez vous faire bannir de ClickTune tout simplement. Et d'ailleurs même par YouTube parce que ce n'est pas autorisé, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, vous pouvez faire des liens qui vous ramènent directement sur des fichiers que vous, vous avez créés. Ça peut être aussi vers des sites gratuits qui n'ont pas forcément de dégagement vers des logiciels craqués ou des choses comme ça. Ça peut être vers des choses gratuites, tout simplement des contenus gratuits ou des choses que vous, vous avez créées. D'accord ? Donc vous voyez, moi, il y a énormément de liens que j'ai créés. Donc je les mets dans mes vidéos, j'en mets de temps en temps. Je ne les mets pas forcément sur toutes mes vidéos. Et vous voyez, ça génère quand même pas mal de clics. Donc là, j'ai fait exprès d'avoir créé à une période. Ici, vous voyez, c'est marqué crack logiciel Photoshop CC RAR. Cette chose-là existe vraiment, mais vous voyez, je ne l'ai jamais mis en place. Et si je ne l'ai jamais mis en place, même le crack de logiciel Action Muralis, si je ne l'ai jamais mis en place sur ClickTune, c'est que comme je vous expliquais, tout simplement, c'est parce que c'est interdit. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Vous voyez, je vous ai donné un exemple du lien. Vous avez le lien, tout ça, mais je n'ai jamais eu de clics dessus parce qu'en fait, le lien, je ne l'ai jamais mis en place. D'accord ? Donc ça, je le supprimerai un peu plus tard, mais là, c'était pour vous montrer ce qui était interdit. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc vous, quand vous récupérez une adresse URL, alors par exemple, pour apprendre moi ma chaîne YouTube, par exemple ici, vous voyez, j'ai ma chaîne YouTube, comme ceci. Je veux par exemple que les gens aient cliqué sur ma chaîne YouTube, enfin aient cliqué sur mon lien et que ça me rapporte. Alors c'est tout simple, je vais faire copier. Ensuite, je vais ici dans Link Réponse, ici, là, vous voyez, tac, je me mets là, je fais un clic droit et je fais Coller. D'accord ? Une fois que j'ai fait ceci, vous voyez, ça met un lien là. Eh bien, tout simplement, je vais faire Valider. Tac. Donc là, je fais Valider. Et là, plus bas, vous allez voir, ici, dans Nom de URL, il faudra je donner un nom. Alors ici, moi, je peux marquer, par exemple, Test YouTube. Voilà. Par exemple, là, on va l'appeler Test YouTube. Et là, si je clique sur OK, tout simplement, le nom d'URL est validé. Et donc après, le lien, je pourrais le mettre n'importe où. D'accord ? Donc là, admettons que ce lien, je vais le mettre, je ne sais pas, moi, dans ma description de vidéo YouTube. Quand une personne va cliquer, ça va donner ceci. Alors là, je vais le faire. Alors, pareil, normalement, il ne faut pas vous amuser à cliquer sur vos propres liens. Ça, c'est pareil, ce n'est pas autorisé. Bon, moi, ici, je vais le faire pour vous donner un exemple. Donc, je ne vais cliquer qu'une seule fois. C'est juste un exemple. Donc, voilà comment ça se passe quand vous cliquez sur un lien ClickTune. Alors, on clique sur un lien ClickTune. Là, ça va vous rediriger vers le site de ClickTune. Il faudra attendre les 10 secondes. D'accord ? Donc là, vous attendez les 10 secondes. Voilà. Une fois que vous aurez attendu les 10 secondes, vous allez cliquer sur « Cliquer ici » pour accéder au lien. Enfin, la personne, quand elle voudra récupérer votre contenu, elle va cliquer là-dessus. Et là, vous aurez une page de pub qui va s'ouvrir comme ça en interface, en premier plan. Eh bien, cette page de pub, vous fermez cette page de pub. Et en arrière-plan, vous voyez, ça vous emmène vers la requête. Voilà, tout simplement, vers la chose que la personne recherche ou vers ce que vous recherchez, vous. Par exemple, quand vous cliquez sur un lien ClickTune. Eh bien, tout simplement, vous voyez, le lien que j'ai créé tout à l'heure, eh bien, c'est celui-là. Ça m'emmène ici. Et donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que sur mon ClickTune, si je rafraîchis la page là, paf, je vais vous montrer. Eh bien, normalement, j'aurai un clic. Vous voyez ? Tac, j'ai un clic. Donc là, ça veut dire que ça m'a rapporté 0,0025 centimes d'euros. Voilà, tout simplement. Donc là, je l'ai fait. Mais honnêtement, vu que c'est moi qui ai cliqué dessus, moi, je vais le supprimer. D'accord ? Je vais le supprimer parce que, voilà, je ne veux pas avoir de souci à dire qu'on clique, que je fais de l'auto-surf ou des choses comme ça sur mes propres liens. D'accord ? Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça a cliqué, ça m'a rapporté. Donc, maintenant, la petite astuce, c'est si vous avez des personnes qui sont parrainées à vous, je vous ai dit tout à l'heure que vous touchiez 10%, 10% de leur rémunération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des personnes qui ont cliqué sur leur lien, s'ils sont parrainés à vous, eh bien, tout simplement, vous, vous toucherez 10% de leur rémunération. Alors, je vais vous montrer ça. La petite astuce, c'est tout simple. Alors, on va prendre un exemple. L'exemple type, ce serait sur une de mes vidéos. Admettons que la vidéo que je vais vous montrer là à l'écran tout de suite, admettons que ce soit la vidéo de quelqu'un qui est parrainé à vous, c'est-à-dire qui a pris votre lien de parrainage, qui s'est inscrit à vous. Admettons que la personne ait mis des liens dans sa description. Donc, les liens ClickTune pourraient accéder et comment ça se présente ? Eh bien, c'est tout simple. Par exemple, vous voyez cette vidéo-là. Par exemple, vous pouvez aller la voir, cette vidéo aussi, si ça vous intéresse, celle d'installer et d'activer Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 et Windows 7. Voilà, c'est intéressant aussi. Donc, comment ça se passe ? C'est très simple. Si vous êtes sur un PC ou quoi que ce soit, vous cliquez sur le petit plus ou la petite flèche pour accéder à la description. Vous descendez et là, vous avez des liens ClickTune. Voilà, comme ceci. Vous voyez, moi, je vous en ai mis plusieurs. Eh bien, tous ces liens-là, qu'ils soient ici dans la description ou qu'ils soient placés dans les commentaires, vous pouvez les mettre aussi. Vous voyez, moi, je l'ai fait. Je l'ai mis dans les commentaires. Comme ça, chaque personne qui clique dessus, tout simplement, ça génère des revenus. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, l'astuce, elle est vraiment là. C'est gratuit, c'est facile à mettre en place. Donc, comme je vous ai dit, chaque personne qui cliquera dessus, tout simplement, ça vous rapportera des rémunérations. Donc, forcément, si c'est la chaîne de quelqu'un qui a mis des liens ClickTune à lui et qu'il est parrainé à vous, vous, vous allez toucher à chaque fois qu'il y a une personne qui viendra cliquer sur ses liens à lui, eh bien, ça fera des rémunérations. Mais pas que ça. Puisqu'en fait, si même vous, vous cliquez sur ses liens à lui parce qu'il y a des contenus qui vous intéressent, de cette personne-là qui est parrainée à vous, eh bien, ça vous rapporte aussi. Et ça, par contre, ça, ce n'est pas illégal. Pourquoi ? Parce que, admettons qu'une personne a des contenus, je ne sais pas, une personne crée, par exemple, de la musique et met, je ne sais pas, des instruits de musique en place. Et ils les mettent à disposition aux gens. La personne les met à disposition aux gens. Et ils créent un lien ClickTune. Bon, ça veut dire que moi, quand je vais aller cliquer sur ces liens ClickTune, eh bien, tout simplement, ça va me rapporter de l'argent. Voilà. Naturellement, parce que, tout simplement, cette personne, elle est parrainée. Voilà. C'est un de mes... Enfin, il est affilié à moi. Donc, forcément, je vais toucher ma propre rémunération, quelque part. Donc, voilà. Donc, l'astuce, elle est aussi là. Donc, l'astuce, tout simplement, elle est de créer des liens ClickTune, de les mettre dans la description, dans les commentaires, et aussi de parrainer des personnes pour que vous puissiez, tout simplement, toucher des rémunérations en retour. D'accord ? Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais montrer le parrainage, l'inscription, comment ça se passe. Donc, on va revenir dans Accueil. Voilà. Donc, le lien de parrainage, il est ici. Vous voyez, moi, mon lien de parrainage, il est là. Tac. Donc, je vous laisse en description. Si ça vous intéresse, je n'oblige, bien sûr, personne à s'inscrire. Je tiens à le préciser. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller sur le site de ClickTune directement si vous voulez. Si vous voulez être affilié à moi pour, voilà, pour tout simplement être, devenir filiel, voilà, c'est comme vous voulez, parce que vous appréciez, tout simplement, que je vous ai fait connaître ce site, ou parce que je vous ai donné des petites indications, tout simplement parce que je vous ai partagé des petites astuces sur ClickTune, et quelque part aussi sur YouTube parce qu'il y a des personnes sur YouTube qui n'ont pas forcément la possibilité de gagner de l'argent via AdSense ou un autre network. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et donc de bien lire la description. Tout sera écrit à l'intérieur. A plus, les amis. Ciao.